Deux présidents de départements, deux visions du découpage territorial et par conséquent deux réactions au discours de Manuel Valls. A gauche le président PS d'Indre-et-Loire, à droite le président UDI du Loir-et-Cher et celui qui sonne la charge contre le Premier ministre n'est pourtant pas son opposant politique. C'est une grande incompréhension. Je pense que l'annonce elle est brutale et pour les élus difficile à accepter. On ne peut pas annoncer une grande concertation et en annoncer le résultat final. Je soutiens Manuel Valls dans cet effort. Et s'il prend des projets de loi à l'Assemblée nationale, bien que je siège dans l'opposition, mais une opposition constructive, je les voterai. La fin des départements, réforme annoncée dans une logique de coup. C'est ce que défend Maurice Leroy. Tout le dossier territorial doit être revu. Plus d'échelons administratifs égale plus de dépenses. La Cour des comptes a révélé que les régions dirigées par le parti socialiste ont multiplié, tenez-vous bien, par 614% les dépenses de personnel dans les régions. Je mets au défi le gouvernement de nous démontrer que la suppression des départements va générer des économies. La question aujourd'hui qui est posée, c'est que le modèle français, c'est celui qui repose sur le poids et l'intervention des collectivités locales. Pour Frédéric Thomas, c'est bien ce millefeuille administratif qui permet de financer l'économie locale. Pour le président de l'Indre-et-Loire, supprimer les départements reviendrait également à supprimer un échelon de proximité. Les politiques sociales, comme l'avait dit bien entendu le président de la République, sont incarnées par les départements. Et je crois que c'est l'espace pertinent sur ces questions-là. Il faut avoir des intercommunalités fortes, avec un bon périmètre, bon, et ça, ça peut remplacer le département sans aucune difficulté. Parce que l'intercommunalité peut être l'échelon de proximité. Un rôle accru des intercommunalités, mais aussi des régions. Maurice Leroy applaudit Manuel Valls. De son côté, Frédéric Thomas compte bien peser dans le débat et défendre l'échelon départemental. Pour l'élu socialiste, la fin de la clause de compétence générale est suffisante pour réduire la dépense publique des collectivités, en redéfinissant clairement le rôle de chacune.